Pour que ton clip passe à Clipbox, tu dois payer. Pour que ça passe à CiaTV, tu dois payer. Pour que ça passe à Canal 2, tu payes. Pour que ça passe à STV, tu payes. Même à 13 Africa, tu payes. Même à Etm, tu payes. Même à Vision 4, tu payes. Toutes les chaînes-là, tu dois les payer. Mais sauf que quand ces chaînes t'invitent, qu'elles viennent parler, elles ne te payent pas. Tu comprends ? C'est ce qui est mauvais ici au Cameroun. Toi, tu payes les chaînes. Toi, tu les payes pour qu'on diffuse ton clip. Fallu pour pas, ne paye pas. Fais rigoler, ne paye pas. Yemi Aladé, ne paye pas. Les Nigériens ne payent pas. Mais nous, les Camerounais, on paye. Voilà, les Ivoiriens ne payent pas. Même moi, toi, tu vas commencer la musique, là, tu vas payer. On ne veut pas savoir que ta mère est folle, que tu es un malheureux. Non, jamais tu ne payes pas, ça ne passe pas. Mais par ainsi, je demande. Pourquoi alors les artistes Camerounais payent dans les chaînes ? Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Parce que tu ne payes pas, ça ne va pas passer. Et le peuple Camerounais, ils s'en battent les couilles. Tu vas te plaindre, les gens vont te dire, va te faire foutre. Va payer. Tu comprends ? Il y a une injustice terrible. Mets-moi ça ici. Ça veut dire qu'au Cameroun, je peux donc dire que Cameroun, chez lui, il ne doit pas avancer. Tu ne peux pas. C'est pour tous les étrangers qui viennent avancer chez lui. Je dis qu'il ne fallait pas passer en longueur de journée dans les radios, dans les chaînes de télévision. Il n'a jamais payé. On va te dire que c'est un grand musicien. Il chante beaucoup bien. Tu ne vois pas ? Il ne paye même pas 5 francs. Mais pour jouer les artistes Camerounais, tu payes. Si tu ne payes pas, c'est le journaliste qui t'appelle que vient le choco. Ou alors il te dit que je joue longa longa, que longa longa me donne quoi ? Quand je joue Fallu Poupa, Fallu Poupa te donne quoi ? Alors que je ne l'ai pas Fallu Poupa. Voilà. Je l'ai pas Fallu Poupa. Il ne peut pas accepter ça. Voilà. Quand tu joues les Ivoiriens, les Ivoiriens te donnent quoi ? Ils sont complexés contre les frères artistes Camerounais. Pourquoi dans les Camerounais, ils sont complexés. On va avancer alors comment ? Moi je me souviens, quand ils ont avancé. Depuis un temps là, tous ces gens là m'appellent. Longa Longa, on va t'interviver. J'ai dit que vous me payez combien ? Je ne passe plus. Je ne passe plus. Je ne fais plus d'interview parce que tu fais l'interview. Ils vont prendre, ils vont mettre sur YouTube, sur Facebook et ça lance les chaînes. Et parrain, c'est ça que moi je suis à l'ordre de toi. Comme tu es l'homme qui dit souvent la vérité. Voilà. Et les hommes n'aiment pas celui qui dit la vérité. C'est pour ça que j'ai les problèmes partout. On te critique toujours. Voilà, c'est pour ça. Parce que tu dis la vérité. Oui. Dieu m'a demandé qu'on doit dire la vérité. Voilà. Parce que tu ne peux pas imaginer que toi tu es un artiste de ton pays et la chaîne partient à vous. Et on ne peut pas te faire une promotion pour ton abond. On préfère d'abord faire les autres N'Djoh, comme on peut dire en Pidji. Oui. Les autres qui ne sont pas les Camerounais N'Djoh. Oui. Et les Camerounais mais on ne fait pas N'Djoh. Ça veut dire que nous n'avons pas nous-mêmes. C'est eux qui font la promotion des artistes étrangers. Donc quand un artiste étranger sort, va déjà même en boîte, même les Dj sont complexés. Ils commencent à jouer les monçons qu'on ne connaît pas. Ils imposent. Finalement l'artiste là a le succès. Et on va le chercher, on lui donne 40 millions, on lui donne 50 millions. Parce que qui ont fait sa promotion ? C'est les Dj, les animateurs, les chaînes de télé qui passent le temps à dire qu'il y a le nouveau Piscouet. Il y a le nouveau Piscouet. Il y a le nouveau Yemi Alade. Il y a le nouveau Tel. Les artistes que tu ne connais pas, que personne ne connaît. Ils commencent à le matraquer. Et finalement l'artiste est là le succès. Et les multinationales, ils cherchent les agents. Ils cherchent les agents. Même les sociétés, les entreprises, les hommes d'affaires, ils cherchent les agents. Donc, quand ils voient que tel peut m'apporter l'argent. Si j'amène maintenant Crotale. Non Crotale, non. Si j'amène... Bon. Prénom de l'exemple, c'est Fally Poupa. Si jamais Fally Poupa, je peux vendre le Tanguy à 20 000. Est-ce que si... Si je n'ai pas un artiste camerounais, on peut vendre le Tanguy même à 5 000. Zéro. Le Tanguy c'était à 20 000. La bouteille de Tanguy. Fally Poupa en conseil au Cameroun. Tu n'as pas ? Entier un million. On peut mettre un artiste camerounais entier un million ici. Les gens payent. Personne ne va payer. On va le faire. Ah, mof. Ils payent pour voir qui. Je ne critique pas Fally. Je ne critique pas Fally. Est-ce que maintenant Fally Poupa chanter plus que Longueux Longueux ? Est-ce que Fally Poupa chanter plus que les autres artistes camerounais ? Je ne dis pas qu'on ne lui ait dit pas. Ils chantent et sont pas toi. Les Aïs, qu'on ne comprenne pas ce qu'ils chantent. Voilà. J'apprécie ce qu'ils chantent comme un jour. Mais est-ce qu'ils chantent plus que Longueux Longueux ? Voilà. Est-ce qu'ils chantent plus que Aïs, eux-mêmes ? Est-ce qu'ils chantent plus que moi ? Parce que je suis aussi inspiré dans les compétitions. Est-ce qu'ils chantent plus que Grâce des Cares ? Fally Papa chanter plus que Petit Pays ? Fally Papa. Fally Papa. Fally Papa chanter plus que Grâce des Cares ou plus que Petit Pays ? Fally Papa. Donc, pareil, ce que je peux dire est qu'il faut que nous soyons... Il faut que ceux qui sont les aînés dans la musique, ils ne comptent pas pour ça. Enfin, je vois que tout le monde soit comme toi. Tous les artistes, ils soient être eux. Les autres qui n'ont pas les moyens, on doit les élever, les aider. Ceux qui sont contre la loi à la musique, ils disent non. Ils refusent. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on va amener une Nigérie pour venir faire un concert au Cameroun. Je dis que... On prend notre argent, on le donne, pendant que les artistes qui sont ici souffrent. Voilà. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Quand tu demandes 4 millions, la personne te dit j'ai 300 000. Les Camerounais ne vont pas manger chez eux et les étrangers viennent manger chez nous. J'ai dit non. Viens alors. J'ai dit non. Il y a les malades là-bas. On est à l'hôpital, hein. On est à l'hôpital et ils sont en colère. Viens. On doit vivre chez nous. Je suis Camerounais, je dois manger chez moi. Je dois rejoindre le bon de mon juif. Comme le grand-pareil en train de me former.